Tout est bio à 100% et tout est sans gluten et sans lactose. On propose toujours la même base, donc il y a toujours du cake salé, de la quiche, de la soupe, de la salade, un plat du jour et des choses sucrées. Par exemple aujourd'hui on avait en plat du jour un plat végétarien, donc on fait toujours en sorte qu'il y ait une partie végétarienne et une partie qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui le plat du jour était végétarien, c'était un crumble de légumes, donc un crumble salé avec des courgettes et des patates douces. Et un exemple aussi, en cake salé, on avait un cake tomate séchée avec de la feta. Pour avoir le moelleux, la consistance et tout ce qu'on attend d'un cake, on utilise un mélange de cinq céréales différentes. On a du maïs, du riz, du tapioca, du sarrasin et de la fécule de pommes de terre. Ensuite on n'utilise pas du tout, comme on est 100% sans lactose, on n'utilise pas de beurre, donc on remplace par de l'huile végétale. Donc nous on utilise de l'huile de tournesol principalement. Pour le crumble salé, en général pour les crumbles qui soient sucrés ou salés, pour la pâte à crumble, le mieux c'est d'utiliser de la farine de riz. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et comme il n'y a pas de beurre, on remplace, comme je vous l'ai dit, par de l'huile végétale, mais on complète avec de la poudre d'amande, parce que ça donne cette consistance sympa dans le crumble qu'on attend, croquant à la fois et fondant. Et on aromatise avec des herbes, origan, basilic, thym, sel, poivre. Et là on a un cookie au beurre de cacahuète, qui est fait uniquement à base de farine de riz complet, et bien sûr du beurre de cacahuète, et de l'huile végétale, et des pépites de chocolat blanc au lait de soja. Voilà, donc c'est tout sans lactose aussi. Merci.